on signale la disparition d'un adolescent une enquête policière révèle la mort de dizaines de garçons et de jeunes hommes tous victimes du même meurtrier un photographe s'adonne au viol et à la torture il consigne ses crimes sur films et bandes audio quatre personnes sont découvertes assassinées dans une banlieue paisible les enquêteurs se demandent quel genre de monstre a pu commettre ces horribles meurtres le tueur en série est obsédé par sa compulsion à tuer il perfectionne sa technique d'une fois à l'autre il est convaincu qu'il ne se fera jamais arrêter mais les chasseurs de ses meurtriers les traquent afin de les empêcher de tuer à nouveau vers 6 heures du matin le 23 janvier 1978 des policiers du service de police de sacramento en californie se rendent à la résidence de terry et david wallin ce dernier pris de panique avait demandé à un voisin de contacter le service de police sa femme terry wallin âgé de 22 ans avait été brutalement assassiné apparemment il y avait eu une lutte violente entre elle et son assaillant elle avait été tuée par balle et le meurtrier avait ensuite tailladé son corps son torse avait été ouvert dans toute sa longueur avec un couteau certains de ses organes internes avaient été enlevés les enquêteurs étaient horrifiés par la brutalité du meurtre le meurtrier semblait même avoir bu le sang de sa victime il avait laissé une empreinte de lèvres sur le rebord d'un pot de yaourt la police de sacramento dépassée par les événements fit appel à un spécialiste familier avec les meurtres bizarres il se nomme russ vopiegel il est agent spécial au fbi la brutalité du meurtre laissé supposé que le tueur était incapable de se maîtriser et que terry wallin n'était peut-être que la première d'une série de victimes rien ne justifie qu'on évissère sa victime rien ne justifie d'ouvrir le corps et d'enlever les organes rien ne justifie de couper un morceau de huit centimètres d'une artère et de le trimballer avec soi nous avions affaire à un fou nous le savions cela nous consternait et nous savions qu'il préparait autre chose vopiegel à plein de ses collègues du fbi robert wrestler a retracé et arrêté certains des meurtriers les plus dangereux au monde il étudie leurs comportements et dresse leur profil psychologique il est l'un des premiers experts à avoir utilisé l'expression tueur en série dans les années 70 pour décrire ces monstres qui tuent à répétition robert wrestler est un chasseur de meurtriers il tente de comprendre la psychologie du meurtrier en analysant la scène du crime s'il parvient à interpréter la pensée du tueur il pourra peut-être prédire son prochain meurtre à quel moment va-t-il attaquer qui sera sa prochaine proie il faut avoir un besoin viscéral d'élucider un crime pour faire ce métier on doit vouloir savoir qui l'a perpétré quel genre de personne il est comment il était avant pendant et après le crime mais il y a un certain danger à s'associer si intimement à ces monstres quiconque combat des monstres doit prendre garde de ne pas devenir un monstre lui même wrestler garde toujours en tête ces paroles du philosophe allemand frédéric nietzsche ce dernier disait aussi si tu regardes au fond de l'abîme c'est sensier que l'abîme à son tour te fixe de son regard cette pensée est à la fois une motivation et un avertissement pour robert wrestler regarder au fond de l'abîme pour moi cela signifie plonger le regard au plus profond de l'esprit humain et lorsque nietzsche dit que l'abîme à son tour nous regarde cela signifie que je me regarde de moi-même que je vois mon propre reflet car dans chaque tueur sanguinaire il y a une partie de soi à un moment dans ma vie j'aurais pu prendre le même chemin dans les années 70 wrestler faisait partie de la première équipe du service d'études du comportement un programme mis sur pied par le fbi destiné à la compréhension des motivations du tueur en série wrestler a interrogé certains des meurtriers les plus célèbres des états unis afin de définir leurs habitudes et leurs comportements aujourd'hui il est expert conseil et participe à des enquêtes de meurtres en série partout dans le monde en janvier 1978 wrestler mis sa compétence au service des enquêteurs de sacramento et dressa le profil du meurtrier de terry walling c'était la première étape qui permettrait de découvrir son identité wrestler commença son analyse en étudiant les détails de la scène du crime ce qui est important lors de l'analyse de la scène du crime c'est la position du corps la façon dont il a été laissé par le meurtrier dans quel état il se trouve s'il est vêtu ou non et bien sûr on regarde s'il y a des armes si le meurtrier a apporté son arme avec lui et s'il l'a laissé sur la scène du crime ce sont des éléments dont on tient compte le meurtrier avait tiré sur terry walling et tailladé son corps avec des couteaux qui provenaient de la cuisine de la victime il les avait ensuite laissé là à la vue de tous ce détail allait se révéler très important par la suite les tueurs en série sont généralement de sexe masculin vorpegel et wrestler assumerent donc que leur suspect était un homme il pensait également qu'il était de race blanche comme c'est le cas la plupart du temps la brutalité du meurtre et l'apparente indifférence du meurtrier à laisser des indices derrière lui était des signes évident de maladie mentale cela permit aux deux experts de déterminer son âge la maladie mentale commence généralement à l'adolescence la maladie devait avoir progressé pendant au moins huit ans pour être à la source d'un crime d'une telle violence en supposant que les symptômes avaient commencé vers l'âge de 15 ans le meurtrier avait donc entre 25 et 30 ans s'il avait été plus âgé il aurait déjà commis plusieurs autres meurtres de même nature restler était également convaincu que le meurtrier souffrait de schizophrénie cette maladie mentale caractérisé par la paranoïa les hallucinations et un comportement étrange l'atrocité du crime démontrait qu'il était en pleine psychose c'est à dire qu'il avait complètement perdu le contact avec la réalité les enquêteurs le surnommaire le vampire parce qu'il avait bu le sang de sa victime restler travaillait sans relâche avec vorpegel afin d'établir le portrait du tueur à quoi ressemblait-il tous deux étaient convaincus que le meurtrier était maigre en général les schizophrènes mâles néglige leur alimentation vorpegel croyaient également que le meurtrier ne devait pas prêter attention à son apparence un homme qui souffre d'une maladie mentale de cette gravité ne fait pas attention à son hygiène il ne se coupe pas les cheveux il porte les mêmes vêtements pendant des semaines et ne se brosse pas les dents son apparence est négligée compte tenu de son comportement étrange il vivait sans doute seul vorpegel envoya une copie du profil du meurtrier au service de police de sacramento pour qu'il soit distribué dans le secteur mais on n'obtint aucun résultat le vampire était toujours en liberté découvrirait on son identité avant qu'il ne récidive trois jours après le meurtre sanguinaire de terry warlin le vampire frappa de nouveau à environ un kilomètre de la maison de sa première victime les agents découvrirent les corps de daniel meredith evelyn mirott et de son fils jason le neveu de evelyn mirott âgé de 22 mois avait également disparu probablement victime du meurtrier lui aussi il était devenu impératif de découvrir l'identité du tueur car il recommencerait à coup sûr les enquêteurs redoublèrent d'efforts ils se servirent des nouvelles informations recueillies sur la seconde scène du crime pour raffiner le profil du meurtrier le vampire avait de nouveau tiré sur ses victimes il s'était également servi de couteau qui se trouvait dans la cuisine on retrouve à deux couteaux dans une chambre et un troisième à l'extérieur le vampire ne semblait pas s'être soucié de laisser les armes derrière lui ces détails indiquaient que le tueur ne planifiait pas ses crimes il avait une arme à feu mais utilisait aussi des couteaux qu'il trouvait sur les lieux et qu'il laissait derrière lui nous avons ici un couteau qui a été utilisé pour mutiler les corps il provenait de la cuisine et a été abandonné sur la scène du crime lorsque j'ai constaté que ce deuxième scénario était semblable au premier j'ai compris que le tueur était de type désorganisé il y a deux types de tueurs en série ceux qui sont organisés et ceux qui sont désorganisés les tueurs en série organisés planifient minutieusement leurs actes ils cachent très bien leurs pistes et ne laissent pas ou peu d'indices qui permettraient de les relier à leurs crimes quant aux tueurs désorganisés ils agissent par impulsion ils sont imprévisibles et il est difficile de prévoir leur comportement les enquêteurs découvrirent des traces de sang dans la baignoire le vampire avait pris un bain d'eau et de sang ses agissements devenaient de plus en plus étranges sa maladie mentale semblait progresser nous savons très bien qu'une personne normale n'ira pas remplir un bain d'eau et de sang sa personnalité indiquait à quel point son esprit se détériorait Vorpegel et Ressler reconstituirent les événements à partir des indices laissés sur la scène du crime le portrait terrifiant du vampire commençait à prendre forme tout semblait indiquer que l'apparence du vampire continuait de se détériorer il n'avait probablement pas changé ses vêtements à moins de vivre seul et d'être célibataire son comportement n'avait pu passer inaperçu le sujet était mince son apparence était négligée il vivait seul et il n'avait pas plus de 30 ans une des victimes, Daniel Meredith, s'était fait voler sa voiture le véhicule fut retrouvé à proximité de la scène du crime ce qui laissa les enquêteurs perplexes Ressler en conclut que le vampire avait sans doute marché jusqu'au lieu du crime puis qu'il avait pris la fuite dans la voiture de Meredith mais l'avait laissé un peu plus loin le tueur devait habiter à proximité de l'endroit où il avait abandonné la voiture j'avais calculé environ 500 mètres le lendemain de ces trois nouveaux meurtres à seulement quelques pâtés de maison de la scène du crime on signala aux policiers qu'un chien avait été tué par balle puis mutilé pour les enquêteurs c'était le coup de chance qu'ils attendaient les tueurs en série mutilent et tuent souvent des animaux pendant leur enfance il est sorti et a tué cet animal avec la même arme qu'il avait utilisé sur Wallin, Meroth et Meredith ensuite il l'a étripé et a bu son sang les enquêteurs découvrirent d'autres cadavres d'animaux le piège se refermait sur le tueur tout indiquait que le vampire habitait le même secteur que ses victimes animale et humaine il ne pouvait pas être allé bien loin la police distribua le profil du meurtrier partout dans la ville dans l'espoir que quelqu'un aurait vu un homme à l'apparence négligé et au comportement étrange les agents concentrèrent leur recherche dans un périmètre d'un demi-kilomètre des scènes du crime une jeune femme sortait d'un centre commercial de Sacramento un homme à l'allure très étrange s'approcha d'elle comme elle avait entendu parler du vampire elle décida d'alerter la police elle déclara aux agents que l'homme qu'elle était parvenue à semer était un ancien camarade de classe du nom de Richard Trenton Chase elle avait été frappée par son aspect répugnant son chandail était taché de sang ses yeux semblaient perdus au fond des orbites une croûte jaune entourait sa bouche la description de Chase correspondait en tout point au profil du vampire muni d'un mandat de perquisition les agents pénétrèrent chez lui le petit appartement était bourré d'objets néo-nazis le sol était jonché de brochures qui traitaient de conspiration extraterrestre le désordre de la salle de séjour reflétait bien le déséquilibre mental de celui qui vivait ici dans la cuisine les policiers découvrirent des appareils électroménagers recouverts de taches de sang ainsi que des coupures de journaux à propos du meurtre de Terry Wallin des plats du réfrigérateur contenaient des tissus humains il y avait des couteaux de la maison de Wallin dans un tiroir de la cuisine les enquêteurs découvrirent également un coffre à outils et des bottes tachées de sang Chase fut arrêté et accusé de cinq meurtres au premier degré dont celui du neveu de 22 mois de Evelyn Mirat dont les restes furent découverts près de l'appartement du meurtrier le jury ne délibéra que quelques heures avant de déclarer Chase coupable de toutes les accusations il fut condamné à la chaise électrique en 1979 Ressler décida d'interroger Chase en prison la raison pour laquelle je l'ai interrogé c'était pour valider et mettre à jour le travail que j'avais fait je voulais lui parler après avoir travaillé sur cette enquête après avoir analysé les scènes du crime après avoir lu les rapports de police et bien sûr les rapports de la cour c'est le meilleur moyen de peaufiner sa façon d'établir des profils psychologiques Chase déclara à Ressler qu'il avait tué pour sauver sa propre vie il avait besoin de sang pour éviter ce qu'il appelait l'empoisonnement au savon qui se trouvait sur la vaisselle il croyait que le résidu gluant sous son porte-savon prouvait qu'il était mourant il disait que son sang s'asséchait et rongeait son corps ses meurtres, déclara-t-il, étaient un réflexe d'autodéfense quand il a commencé à expliquer ses motivations il a dit que le sang dans ses veines se transformait en poudre ou en poussière et qu'il circulait très lentement dans son corps ce qui le ralentissait et le rendait fatigué et malade il croyait que c'était dû au fait qu'il y avait des ovnis ou des extraterrestres et que la seule façon de contrer cette influence était de s'approvisionner en sang humain frais Qu'est-ce qui avait poussé un homme comme Chase à devenir un meurtrier ? Une étude du FBI portant sur 36 tueurs en série a révélé que, bien qu'ils aient tous eu leurs deux parents au début de leur vie près de la moitié d'entre eux avaient été abandonnés par leur père à l'âge de 2 ans 26 des 36 tueurs ont déclaré avoir eu des rapports froids et impersonnels avec leur père et la moitié ont déclaré avoir eu également des rapports froids avec leur mère Dans près de 70% des familles, il y avait des problèmes d'alcoolisme il y avait également des problèmes de drogue pour le tiers d'entre elles Presque tous avaient été victimes d'abus psychologiques, physiques ou sexuels Pendant leur enfance, plusieurs de ces tueurs en série avaient torturé des animaux La majorité d'entre eux n'avaient pas obtenu leur diplôme d'études secondaires Bien que plusieurs d'entre eux aient été assez intelligents pour occuper des emplois qualifiés la plupart n'avaient pas obtenu de travail intéressant Seulement 20%, soit 6 hommes, étaient parvenus à garder un emploi stable Cependant, les tueurs en série ont souvent l'air normal Ils ressemblent à un voisin ou un ami Ces personnes sont comme les gens ordinaires Souvent, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils conversent bien Souvent, leur quotient intellectuel est normal ou supérieur Et ils sont manipulateurs Ressler n'approuvait pas la condamnation à mort de Chase Selon lui, c'était un malade mental Et il aurait dû être interné à vie dans un hôpital psychiatrique Les psychiatres de la prison finirent par se ranger de son côté Et la sentence de Chase fut modifiée en peine d'emprisonnement à perpétuité Mais ce dernier se suicida dans sa cellule, peu après Noël 1980 Il s'était fait des réserves d'antidépresseurs qu'il avala d'un seul coup Le cours règne de terreur de Richard Trenton Chase était terminé Par contraste, l'un des tueurs en série américains les plus rusés était également l'un des plus méthodiques D'une intelligence supérieure à la moyenne et photographe de talent Ce meurtrier était spécialisé dans le rapte, le viol et la torture Les policiers l'avaient surnommé le sujet non identifié Il était passé maître dans l'art de la planification Il se servait de films et de bandes audio pour enregistrer ses crimes Il avait loué un espace dans un entrepôt où il conservait les photos de ses victimes et les enregistrements de leurs cris désespérés Il était si méticuleux qu'il ne laissait pratiquement aucun indice de ses atrocités sauf les photos qu'il prenait Ce meurtrier avait transformé son auto afin qu'elle soit semblable à un véhicule bananisé de la police Il avait renforcé la suspension et ajouté un dispositif de sécurité qui empêchait ses victimes d'ouvrir les portières Pendant 5 ans, il voyagea partout aux Etats-Unis, d'un état à l'autre Il ne restait jamais à la même place très longtemps Il était autonome et finançait ses crimes grâce à un autre talent Celui de faussaire Il était convaincu qu'il ne serait jamais arrêté A Manassas, en Virginie, d'anciens agents du FBI enquêtent sur des cas de meurtre en série Ils font partie du Academy Group Ils comptent plusieurs années d'expérience Robert Hazelwood et Peter Smirik sont experts en matière d'analyse du comportement des criminels Si vous êtes une personne impulsive et si vous agissez sans réfléchir Eh bien, la scène de votre crime sera négligée Elle reflètera votre impulsivité A l'inverse, si vous êtes un individu froid et calculateur, vous ne prendrez pas de risques inutiles Ce genre de comportement se reflètera également sur la scène du crime Mais même si le tueur en série laisse des indices derrière lui, il n'est pas facile de dresser son profil Certains meurtriers ont à la fois des comportements désorganisés et méthodiques Trop souvent, un enquêteur commence son analyse de la scène et tente de faire entrer le criminel dans une catégorie établie Il est souvent déçu lors de l'arrestation, quand la personne ne correspond pas du tout à cette classification A la station balnéaire de Ocean City dans le Maryland, une jeune femme venait de terminer sa journée de travail à l'épicerie Elle s'apprêtait à rentrer chez elle pour le week-end Un homme l'approcha et déclara être policier Il lui présenta une carte d'identité et lui montra sa voiture banalisée Il lui dit qu'elle était suspecte dans une série de vols et exigea qu'elle l'accompagne au commissariat pour interrogatoire Il lui passa les menottes et la poussa dans la voiture C'était le début de la plus longue et de la plus terrifiante expérience dans la vie de cette femme L'homme n'était pas agent de police C'était le sujet non identifié Un dangereux tueur et il venait de choisir sa prochaine victime Il l'emmena dans un bâtiment désert où il la viola à répétition et la tortura Il photographia et enregistra toute la scène Je crois que les mots clés sont pouvoir et contrôle Si l'on a affaire à un violeur ou à un tueur en série Je crois qu'on en revient toujours à ces deux éléments de base Le pouvoir et le contrôle sur la vie de quelqu'un d'autre L'homme traîna finalement la femme jusqu'à sa voiture Et l'emmena faire une dernière randonnée Il a arrêté la voiture, ouvert la porte du côté du passager et a poussé la femme dans un fossé Il ne l'a pas tué Il lui a laissé la vie Et lorsque l'aube s'est levée quelques heures plus tard Elle a été secourue et le FBI a ouvert une enquête suite à cet enlèvement Le FBI commença une longue chasse à l'homme La femme d'Ocean City était la dernière d'une longue liste de victimes Ces femmes avaient toutes été torturées et certaines d'entre elles avaient été assassinées Mais il faudrait plusieurs années avant que l'enquête ne débloque Parallèlement à cette enquête du FBI Les services secrets étaient sur la piste d'un faux monnayeur Qui payait avec des billets de 20 dollars Dans des centres commerciaux et des magasins du Midwest américain et de la côte Est Peu importe le service de police ou d'enquête, quel que soit son talent, il faut toujours un élément de chance et la coopération des citoyens Dans ce cas-ci, nous avons eu l'aide d'une caissière vigilante Elle a reconnu un client habituel sur un portrait robot Elle a alerté le service de sécurité du centre commercial qui, à son tour, a alerté la police Et peu après, le suspect a été arrêté L'homme s'appelait James Mitchell de Baderleben Les services secrets découvrirent rapidement que cet homme n'était pas que faussaire Ils fouillèrent l'espace d'entreposage qu'il avait loué Ils y découvrirent des liasses de faux billets Mais, à leur grande surprise, ils découvrirent également toute une collection de photos et de cassettes audio Cette découverte de 1983 allait enfin permettre au FBI de poursuivre son enquête Robert Hazelwood était à l'époque agent pour le FBI et il avait dressé le profil psychologique du meurtrier Il examina les articles découverts dans l'espace d'entreposage de de Baderleben Les agents y avaient trouvé des milliers de photos de ces victimes Parmi elles se trouvaient des photos et cassettes audio de la femme enlevée à Ocean City en 1979 Certaines des photos remontaient au début des années 60 Les agents découvrirent également ces outils de travail Des vêtements qui appartenaient à ces victimes Dix armes à feu Des fausses cartes d'identité de la police Des cahiers de notes Des sous-vêtements tachés de sang Et des bijoux De Baderleben utilisait sept plaques d'immatriculation différentes pour échapper aux autorités Le FBI découvrit également des notes manuscrites codées en référence à des crimes passés et à venir Mais bien que les agents aient enfin découvert la cache de de Baderleben, ils étaient toujours confrontés à un problème Le visage du tueur n'apparaissait jamais sur les photos des victimes Afin de faire comparaître de Baderleben pour ses nombreux viols et meurtres, les enquêteurs devaient prouver qu'il était bien l'homme des photos Lorsque Peter Smerick travaillait pour le compte du FBI, sa spécialité était la photographie judiciaire Les services secrets lui envoyèrent une série de photos prises par De Baderleben pour qu'il les analyse Sur plusieurs de ces photos, on pouvait voir un torse et des bras nus Smerick concentra son attention sur les bras Le meurtrier avait une série particulière de grains de beauté et de taches de rousseur Smerick demanda aux services secrets de faire photographier De Baderleben dans la même position que celle de l'homme qui apparaissait sur les photos Son initiative fut couronnée de succès Lorsque Smerick compara les photos prises par les services secrets à celles découvertes dans l'espace d'entreposage Il constata que la disposition des taches de rousseur était la même C'était enfin la preuve que les enquêteurs attendaient Pendant toutes ces années où j'ai travaillé comme analyste du comportement des criminels Je n'ai jamais vu un aussi bon photographe prendre des photos de ses propres crimes et finir par être emprisonné à cause d'elle En 1984, De Baderleben comparut devant les tribunaux et fut jugé coupable Il purge une peine de prison à perpétuité dans un pénitencier du Texas A mon avis, De Baderleben est l'un des plus dangereux criminels de la planète Il a commis quantité de crimes pendant plusieurs années et dans plusieurs états américains sans jamais être arrêté Cela le rendait très dangereux Je crois d'ailleurs qu'il a commis beaucoup plus de crimes que nous le savons En exerçant un contrôle serré sur toutes les variables Les armes utilisées, l'endroit du crime et la victime elle-même Le tueur en série peut échapper à n'importe quel coup de filet et s'en tirer pendant des années sans avoir à se cacher Tel fut le cas de John Wayne Gacy, un homme d'affaires prospère de la région de Chicago Gacy était respecté mais il cachait un horrible secret En 1978, à Deplaine, dans l'Illinois, on signala la disparition de Robert Peest, un adolescent de 15 ans Un homme du nom de Gacy préparait une soumission pour la rénovation de la pharmacie où Peest travaillait Le détective en chef Joseph Kozenzak, du service de police de Deplaine, se rendit à sa résidence pour l'interroger Gacy déclara ne pas connaître Peest Mais les enquêteurs doutaient de la véracité de sa réponse Ils avaient découvert que Gacy avait déjà été accusé d'abus sexuels sur un adolescent Kozenzak décida de le faire surveiller Au début, Gacy était coopératif, mais à mesure que Kozenzak poursuivait son enquête, il devint de plus en plus revêche Il avait un regard méchant On pouvait sentir sa haine Il ne se souciait pas de notre enquête Il voulait seulement qu'on lui laisse la paix Gacy menaça d'intenter une poursuite en justice si la police continuait de le surveiller Mais les agents persévérèrent car ils soupçonnaient Gacy de leur cacher quelque chose Ils n'étaient cependant pas préparés à ce qu'ils allaient découvrir En 1978, les policiers de Deplaine surveillèrent John Wayne Gacy pendant plusieurs semaines Puis vint enfin l'occasion de fouiller sa résidence Ils y découvrirent un coupon de développement de photos qui appartenait à Robert Peast Cette découverte impliquait directement Gacy dans la disparition du jeune homme Une fouille plus exhaustive allait leur en révéler davantage Le détective Kozenzak fut le premier à entrer dans la maison de Gacy J'étais l'une des premières personnes à arriver à la maison Je suis entré par la porte arrière La maison était sombre et sinistre Tous les stores étaient fermés Il y avait une atmosphère lugubre, inquiétante Nous avions reçu certaines informations qui nous poussaient à croire que Gacy avait peut-être enterré des victimes sous sa maison Les policiers avaient interrogé l'ex-femme de Gacy, ses amis et anciens employés Il y avait appris que Gacy faisait des propositions sexuelles à ses employés Que certains d'entre eux avaient disparu et qu'il se dégageait une étrange odeur dans sa maison Un de ses employés avait même suggéré que la police fouille sa cave Après un interrogatoire très serré, Gacy reconnut avoir tué un de ses partenaires sexuels quatre ans plus tôt, soit en 1974 Il déclara qu'il était en situation de légitime défense Il avait caché l'homme sous sa résidence Gacy poursuivit ses aveux Il avait assassiné plus de trente jeunes hommes et garçons et avait caché plusieurs décors dans la cave de sa maison Une fouille intensive fut organisée suite à ses déclarations Les enquêteurs examinèrent la cave dans l'espoir de retrouver les victimes de Gacy Ils y découvrirent trois cadavres en décomposition et certaines parties d'autres corps Ils poursuivirent leurs recherches Comme ils savaient que d'autres corps avaient été cachés sous la maison, ils pratiquèrent des ouvertures partout dans le sol pour les retrouver Ils découvrirent d'autres corps sous la salle à manger et le garage Le sol sous la maison ressemblait à un champ de bataille jonché de squelettes. Suite à cette découverte, la police procéda à l'arrestation de Gacy pour meurtre. Gacy croyait que la meilleure façon de ne pas se faire arrêter était de garder le contrôle sur ses victimes après leur mort. Il était un psychopathe sexuel. Il était convaincu que personne ne retrouverait jamais ses corps parce qu'il était plus intelligent que la police et plus intelligent que tout le monde. En cachant ses victimes dans sa maison, Gacy gardait un contrôle complet sur elle, même morte, et il savait que personne ne les trouverait à son insu. Une telle minutie dans sa façon de faire était le signe distinctif d'un meurtrier très méthodique. « Lorsque nous avons fouillé la maison de Gacy, tout dans cette affaire, tout indiquait qu'il était très méthodique, qu'il pensait et planifiait ses crimes dans les moindres détails avant de les mettre à exécution. » Gacy jetait aussi parfois ses victimes dans la rivière des Plaines. La police y découvrit six autres corps. L'un d'eux était Robert Peast. A la fin de l'enquête, les policiers avaient identifié les ossements de 33 victimes. « Robert Ressler était très intéressé par toute cette affaire parce que le service d'études du comportement au FBI faisait une analyse approfondie des individus qui commettent des meurtres en série. Il voulait en savoir plus sur eux pour essayer de comprendre. C'était un cas classique de meurtre en série. » « Le but du service d'études du comportement au FBI est de dresser le portrait type du tueur en série. » « Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est la relation sexuelle que le meurtrier a avec la victime qui est importante pour lui. Mais en réalité, c'est tout son projet qui est important. Le processus de sélection, la surveillance, être seul à savoir. Je t'ai choisi comme prochaine victime et tu ne le sais pas. Et puis, il y a toute la planification jusqu'à l'enlèvement en tant que tel. Le tueur répète tout ça pendant des semaines, voire des mois avant de passer à l'action. Jusqu'à un certain point, l'activité sexuelle qui suit n'est qu'une conséquence de tout ce qui précède. » Chaque fois qu'il tuait, Gacy perfectionnait sa méthode, tirait la leçon de ses erreurs et améliorait ce qui avait fonctionné. Il attirait ses victimes dans un piège bien conçu en les distrayant avec des jeux, en les enivrant et en leur montrant des films pornographiques. À un moment donné, il avait à tel point confiance en lui qu'il avait jeté son dévolu sur un garçon de son propre quartier. Beaucoup de ses victimes se rendaient à la maison de Gacy dans l'espoir de décrocher un emploi. Il les rencontrait dans son garage. La pièce était insonorisée. Elle avait été conçue par Gacy et construite par sa société. La seule issue était une porte électrique. Si la victime ne s'y objectait pas, il lui montrait un tour de magie avec une paire de menottes truquées. Après lui avoir montré le dispositif, il persuadait sa victime de les mettre. Ensuite, il la défiait d'essayer le truc les mains derrière le dos. Si la victime acceptait, le piège se refermait sur elle. Gacy échangeait la paire de menottes truquées contre une vraie. Une fois immobilisée, la victime était à la merci de Gacy. Lui seul sait vraiment ce qui arrivait par la suite. Tout comme le tueur en série James Mitchell de Bardeleben, Gacy croyait qu'il avait brouillé toutes les pistes. Mais il avait conservé quelques souvenirs qui furent découverts lors de la fouille de sa maison et qui constituèrent des indices cruciaux, même si la police ne le réalisa pas tout de suite. Les enquêteurs avaient découvert des permis de conduire, des boucles de ceinture, des bagues et autres effets personnels. Ressler avisa les enquêteurs de l'importance de ces objets. Nous avions découvert ces objets sans vraiment nous rendre compte de quoi il s'agissait. Robert est arrivé et nous a expliqué qu'une boucle de ceinture pouvait ne pas revêtir d'importance à nos yeux, mais que pour la personne qui avait commis le crime, elle était très importante. Elle permettait au tueur de revivre son crime au moment où il le voulait. Les souvenirs étaient un rappel de ces crimes passés et alimentaient son désir d'en commettre de nouveau. Pour Gacy, c'était un symbole de ses réussites. C'était un rappel. Cela agrémentait ses fantasmes jusqu'à sa prochaine victime. Ce sont des trophées pour le tueur en série. Ils nourrissent ses fantasmes. L'objet le plus intriguant découvert chez Gacy était une carte des États-Unis où il avait indiqué ses contrats de rénovation. Ressler est convaincu que Gacy n'a pas limité ses meurtres à la seule région de Chicago. Il est logique de présumer que si Gacy le faisait à Chicago, il le faisait ailleurs aussi. C'est pourquoi je suis sûr que Gacy a tué plus que les 33 victimes que nous avons découvertes. Il en a tué probablement le double. Les équipes d'experts légistes démantelèrent complètement la maison de Gacy et y recueillirent 27 cadavres. La police ne pourra jamais découvrir s'il avait tué d'autres victimes. Ressler interrogea Gacy de 1979 à 1989 alors que ce dernier était en prison. Il apprit d'ailleurs que le meurtrier avait grandi à seulement 4 pâtés de maison de chez lui en banlieue de Chicago. Gacy se rappelait même avoir fait des livraisons de provisions chez la famille Ressler. Il lui décrivit en détail les peaux de fleurs de sa mère. Mais Gacy avait aussi des souvenirs plus sombres. Il raconta la relation dysfonctionnelle qu'il avait eue avec son père. Ressler n'était pas étonné. Presque tous les tueurs en série qu'il a interrogés ont un passé semblable. Je me suis enfui de la maison quand j'avais 19 ans parce que je ne m'entendais pas avec mon père. Il était trop dominateur. J'étais bête et stupide, je ne faisais rien de bien. Alors j'ai décidé de partir. Je suis parti pendant 3 mois. Pendant qu'il était en prison, Gacy peignit une toile qui l'envoya à Ressler. Elle le représentait déguisé en clown. Lorsque j'étais déguisé en clown, c'est comme si je redevenais un enfant. C'était amusant d'être un clown parce que je pouvais être moi-même, me laisser aller et faire des folies. Quand on est un homme d'affaires, on doit garder un certain standing parce que les gens s'attendent à une image. Mais quand on est déguisé en clown, on peut faire le bouffon et s'amuser. C'est pour ça que j'aimais faire le clown. La toile représente Gacy devant un bosquet de conifères. Il est entouré de ballons. Il y a une inscription derrière la toile qui dit qu'on récolte ce que l'on sème. Gacy a toujours refusé d'expliquer la signification de cette toile à quiconque. Ressler, quant à lui, croit que le tableau fait allusion aux autres meurtres qu'il aurait commis. Il a dit qu'on peut faire bien des choses lorsqu'on est un clown parce que les gens nous voient comme un comique. Ils ignorent ce qu'il y a sous la couche de maquillage, ce qu'il y a sous le costume. Il m'a dit que les clowns peuvent tuer sans que personne ne s'en doute. John Wayne Gacy mourut par injection le 10 mai 1994. La spécialité qui consiste à identifier les meurtriers grâce à leur comportement a vu le jour dans les années 70 et a permis d'identifier et d'arrêter bien des tueurs en série, notamment le fils de Sam, Ted Bundy, et Jeffrey Dahmer. Les crimes de ces monstres ont inspiré au public un mélange de fascination et de dégoût. Les tueurs en série sont mûs par leurs besoins de contrôle, de domination, de discipline et d'autorité. Ils ont une vision très déformée de leurs relations avec les autres. Ils ne perçoivent pas les autres humains comme des personnes, mais bien comme des objets. Robert Ressler croit que bien que les meurtres en série ne soient pas limités aux États-Unis, c'est le pays où ils ont connu la plus grande croissance depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La raison principale en serait que la culture américaine glorifie et encourage la violence. Notre culture produit des crimes violents. Je dirais que 75% des tueurs en série sont américains. C'est très étrange, mais les meurtres en série font partie de notre identité, comme le baseball et la tarte aux pommes. C'est malheureux. C'est même tragique si l'on pense que dans ce domaine, les États-Unis ont fracassé tous les records. Les chasseurs de meurtriers doivent toujours s'assurer de ne pas laisser les pensées criminelles de leurs proies les empoisonner. Parce que celui qui contemple l'abîme doit prendre garde de ne pas y tomber. Pour Ressler, les chasseurs de meurtriers doivent faire des efforts tous les jours de leur vie pour conserver leur équilibre mental. Je crois que j'ai réussi à conserver mon équilibre en m'isolant de l'horreur que je vois. Je commence ma journée à 8 heures et je la termine à 17 heures. Je retourne à ma vie normale. Je prends un verre, je regarde le journal télévisé du soir, je tombe à pelouse. Je sais regarder les événements en perspective. Je suis au diapason avec la société. L'aspect important du travail de Ressler est à son avis l'analyse et non l'aspect monstrueux du crime. Il observe, il analyse et il tire ses conclusions. Il n'existe pas de réponse facile ou rapide. Le concept lioudien, c'est que l'enquêteur va résoudre le cas et tout le monde peut ensuite plier bagage et retourner à la maison. Mais le profil n'est qu'un des outils dont disposent les enquêteurs. Il leur apporte un nouvel aspect, une autre pièce du casse-tête. Et lorsqu'on les réunit tout ensemble, c'est parfois très efficace. Ces experts explorent les régions les plus sombres de l'esprit humain. Ils y jettent une lumière crue afin de mieux le comprendre. L'importance du profil psychologique, comme dans le cas de Richard Chase, tient au fait qu'il peut fournir un portrait au policier, une idée du type de sujet à rechercher. Il peut leur donner une image claire, sinon c'est inutile. Ces monstres aux formes humaines croient qu'ils sont invulnérables. Mais ils laissent des indices derrière eux. Chaque goutte de sang, chaque fragment de tissu ou d'ADN permet aux experts de retrouver leurs traces. Le profil psychologique est un autre outil qui permet aux chasseurs de meurtriers de comprendre l'esprit dérangé des tueurs en série. L'évolution de la science nous permettra peut-être un jour de ne plus avoir recours à ces spécialistes. Mais pour le moment, ils doivent continuer de regarder au fond de l'abîme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.